Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour mon guide du tout premier raid de Eden en mode Savage, la résurrection et pour le débloquer c'est très simple, vous devez avoir terminé la quête du mode normal bien sûr et parler à Léoreille à Morsouk en Amarang, discuter du début de l'expédition. Ce combat vous donnera trois coffres d'accessoires de niveau 470 qui pourront être ouverts avec le job de votre choix comme un petit peu le leveling et chaque personne recevra un token dans l'inventaire et quatre pourront être échangés contre un PNC à Helmor contre une pièce d'équipement de votre choix de ce combat là et bien sûr vous avez dans la description de la vidéo le G-Doc avec toutes les attaques qu'il utilise ainsi que l'ordre dans lequel il les utilise et bien sûr si vous voulez voir un petit peu tout ça en live n'hésitez pas à venir sur Twitch pour suivre un petit peu notre progression sur ce tiers de raid actuellement et avant de commencer le combat bien sûr comme dans le mode normal les bords de l'arène tuent toujours donc faites gaffe à ne pas marcher dedans et la première attaque qu'il utilisera sera gravité et déni et tout comme dans le mode normal ça fera des dégâts sur tout le monde qui sont basés en fait sur les PV de chacun donc utilisé bien de la mitigation et des shields pour monter un petit peu tout le monde ensuite le boss utilisera vis et vertu et comme dans le mode normal en fait ce sera ses principales mécaniques qui ont d'ailleurs toujours le même don donc je vous vois venir pas de cola c'était pour ce combat voilà donc la première c'est aussi une mécanique qu'il utilise dans le mode normal où en fait les quatre dps vont être ciblées et peu de temps après vont exploser avec une flaque qu'ils vont laisser sous eux donc ici essayez d'avoir chaque personne qui la pose près de l'une des positions cardinales ce sera pas très important pour cette phase mais ça pourrait être utile après on verra à la fin du combat pourquoi ensuite juste après ça le boss utilisera brasier et dénique et ça c'est son AOE en fait tout autour de lui où seul sidebox ne sera pas touché comme dans le mode normal en fait c'est juste qu'on ne voit pas l'AOE donc aller dans sidebox dès qu'il commence à utiliser cette attaque là juste après ça vous allez avoir trois mécaniques à la suite alors la première est vis et vertu est ce que c'est donc ce sera le tank buster sur les deux tanks en ligne donc exactement comme dans le mode normal il utilise bien des cd défensifs ça fera un petit peu plus mal c'est normal juste après ça il va utiliser lance du paradis alors ça c'est le gros tank buster qui donne deux coups sur le main tank et où il va aussi recevoir un debuff de vulnérabilité augmentée et donc même si vous pouvez utiliser l'invincible pour ne pas vous faire toucher si vous voulez vous recevrez quand même le debuff et donc à ce moment là vous devez impérativement tank swap juste après ça il va utiliser un nouveau vis et vertu et ce coup ci ce seront deux marques qui vont apparaître sur les deux heals et ils peuvent et devront passer la marque sur les tanks parce que dès qu'elle explosera ça fera non seulement des dégâts mais en plus laissera un dot et c'est sur les tanks que ce dot devrait se trouver et vu que ce sera toujours les heals qui seront ciblés vous pouvez déjà avant le combat décider quel heal ira sur quel tank et même y aller en fait pendant le cast si vous voulez et même y aller juste avant le début du cast comme ça vous stackez dessus et ça donne directement les débuffs dès qu'ils apparaissent alors ensuite juste après cette mécanique là le boss va se téléporter vers l'un des bords de la zone qui en fait le plus loin de là où il se trouve il va commencer à utiliser lumière purificatrice donc là où est qui fait toute la zone où il faut simplement passer derrière lui donc là rien de bien nouveau mais vu que c'est possible de bait le boss vers l'un des coins ça peut peut-être être rentable si par exemple vous avez un blm pour qu'il soit déjà en fait placé à cet endroit là et oui c'est l'optimisation du dps les amis alors juste après ça il va se téléporter au centre de la zone et commencer à utiliser attaque delta et ici c'est exactement comme dans le monde normal où il va falloir mettre deux en ligne donc sur les points cardinaux qui forment une croix donc là c'est la ou deux foudres une ou tout autour de lui qui est la ou deux glaces et enfin chaque personne va recevoir une ou deux feux et ne devront bien sûr pas se paquer ensemble et c'est pourquoi ici on a deux groupes de deux personnes qui vont aller dans l'un des coins de chaque zone et en fait voilà on s'éloigne un peu de l'autre personne avec qui on est pour ne pas partager les dégâts donc vous pouvez décider ces groupes là bien sûr avant le début du combat et c'est facile aussi à voir après où se trouve la zone safe puisqu'on voit un peu une marque au sol donc dites vous que ça en fait c'est la limite de où vous pouvez être lors de cette mécanique après ça le boss va utiliser translation dimensionnelle et là la zone va changer un petit peu comme dans le monde normal encore une fois il va commencer à utiliser paradis perdu donc là ça va être complètement différent du monde normal 8 orbes vont apparaître tout autour de la zone alors paradis perdu va faire aussi apparaître des aroes sous les pieds des quatre joueurs les plus éloignés du boss et normalement les distants doivent se tenir à l'écart du boss à ce moment là et récupérer ces aroes là et les esquiver afin de laisser la place aux mêlées pour qu'ils puissent facilement taper le boss il y aura un total de cinq à eux en tout à éviter par joueur et en même temps le boss va commencer à utiliser rayon purificateur à la fin du cast les orbes vont tirer des lasers en direction du joueur le plus proche et c'est pourquoi chaque joueur devra rester près de son orbe qui sera donc assigné avant le début du combat encore une fois en direction de l'extérieur de la zone et donc lorsque vous esquivez les aroes va commencer à aller en direction de votre orbe pour que juste à la fin de ces aroes là vous puissiez attirer le laser de votre côté vers l'extérieur de la zone et que tout le monde ne se fasse toucher que par un seul laser après quoi le boss va utiliser à nouveau lumière purificatrice et va se téléporter dans l'un des coins de la zone donc si vous avez déjà vu à cette mécanique et le boss va retourner juste après ça au centre de la zone pour utiliser à nouveau translation dimensionnelle qui va retransformer la zone à nouveau comme elle était au point de départ et ensuite le boss va utiliser fragor maximus qui est la grosse aroes qui fait à la fois beaucoup de dégâts mais surtout met fin à la première phase du combat et débute la phase des aides alors la phase des aides ressemble beaucoup à celle du mode normal où deux aides vont apparaître avec un marqueur de proximité au centre de la zone qui se nomme donc les gardiens du jardin et comme dans le mode normal ils vont pas se lier s'ils sont proches donc vous pouvez les paquer ensemble à du moment que vous faites attention parce que bien sûr leurs attaques sont toujours des clives et il ne faut pas que les clives touchent les deux tanks en même temps bien sûr ensuite dans les nouveautés ils vont utiliser au début du combat amplificateur de mana qu'il faudra absolument interrompre par les tanks où ça va leur donner un boost massif pour les futures attaques qui vont faire comme explosion de mana qui sera une grosse aroes sur tout le groupe donc ça c'est hyper important après quoi voilà c'est comme dans le mode normal vous avez 45 secondes pour venir à bout de ces aides et vous aurez l'immense animation comme dans le monde normal sans avoir de bouton appuyer ce coup-ci il n'y a pas de manoeuvre d'urgence ou quoi que ce soit donc là vous pouvez nous faire un petit café et on est parti pour la dernière phase du combat alors il va commencer tout de suite par paradis retrouvé qui va lui donner un buff et ça va en fait transformer toutes ces mécaniques qu'on a vu jusqu'à présent lors de la première phase du combat donc il va utiliser pour commencer vis et vertu avec les deux marques sur les tanks et donc les deux tank busters alors ici c'est pas tout à fait comme dans la première phase encore une fois parce qu'ils vont devoir partager cette attaque là avec d'autres joueurs et c'est pourquoi on va faire deux groupes au total et en plus de ça donc ça c'est très très important c'est que la première personne qui sera touchée par cette attaque là va récupérer en plus un debuff de vulnérabilité augmentée et c'est pourquoi bah là vous ne devez pas voir les tanks qui se trouvent proche du boss parce qu'il ne va pas récupérer ce debuff de vulnérabilité augmentée mettez un joueur plus devant vu que juste après il y aura donc un tank buster et ensuite il va utiliser vis et vertu celui qui cible tous les dps sauf que ce coup ci il faudra les partager avec un autre joueur et là on utilise les mêmes groupes que lors de l'attaque delta en fait tous les deux joueurs vont se paquer dans la direction en fait où il se trouvait pour l'attaque delta c'est plus simple et ensuite il va justement donc utiliser cette attaque delta sauf que ce coup ci ça va être très très différent de lorsqu'il l'a utilisé dans la première phase puisque à partir de maintenant la glace va toucher toute la zone sauf proche de side box et c'est pourquoi ils vont donc être au cac pour bien se protéger le feu lui maintenant devra être partagé entre tous les dps et les ils en fait et pour ça on va au sud du boss tout simplement et enfin la wou de foudre donc la wou qui était en ligne en fait ça va être simplement deux tanks buster sur les tanks et c'est pourquoi ils ne doivent pas récupérer le debuff de vulnérabilité augmentée juste avant alors généralement le groupe va au sud du boss et les tanks vont plus vers le nord et se sépare un peu après quoi ce sera la fin de cette mécanique là et il va utiliser juste après ça encore une fois vis et vertu et ce coup ci ce sera la marque sur les hills qui vont infliger à la fois le poison la vulnérabilité augmentée ainsi que les soins réduits et c'est pourquoi ici on ne n'apporte pas vraiment autant qu'un parce que ce serait un peu trop pour eux mais sur les dps puisqu'ils ne sont pas censés se prendre des dégâts à ce moment là alors bien sûr ils vont se prendre pas mal de dégâts grâce au dot qui fait je crois 28 cas de dégâts ou quelque chose comme ça donc ici mettez leur bien un régène ou quelque chose ne les laissez pas mourir si vous voulez vous voyez bien sûr quand même les données au tank mais juste après ça il va y avoir donc la lance du paradis qui sera le tank buster avec plusieurs coups et qui laisse le debuff donc il faudra tank swap et si vous leur laissez le debuff utilisez bien l'invincible à ce moment là ensuite il va utiliser translation dimensionnelle et va commencer la nouvelle phase des orbes qui est un petit peu plus complexe que la première mais rassurez vous pas tant que ça ici il ya quatre sphères arcaniques qui vont apparaître qui sont en fait des météores qu'il faudra détruire avant qu'ils ne touchent le sol c'est un mini dps check comme vous l'avez vu plusieurs fois dans le jeu jusqu'à présent mais en même temps des orbes vont apparaître sur la zone donc pour un total de quatre au point cardinaux à peu près et ils vont tirer trois lasers ce coup-ci contrairement à la première phase où il n'en tirait qu'un seul lorsque le boss donc aura terminé son rayon purificateur et si vous regardez bien parce que si vous avez une flèche en fait qui va tourner autour de l'orbe et qui va en fait vous montrer dans quelle direction l'aoe va en fait se déplacer et le but ici pour garder tout le monde qui essaye il faut avoir le centre de la zone qui soit la zone libre et donc généralement mettez vous donc soit à droite soit à gauche de l'orbe dans la direction vers laquelle la flèche pointe puisque lorsque l'aoe va commencer le centre de la zone sera libre et toutes les aoe comme ça vont tourner un petit peu vers l'extérieur exactement comme vous pouvez le voir dans la vidéo donc ici assigné bien une personne sur chaque météore et un dps sur chacune des orbes et tout devait bien se passer à ces orbes n'ont pas vraiment beaucoup de points de vie ensuite le boss va se téléporter va utiliser lumière purificatrice translation dimensionnelle et là ce sera la fin de cette phase des orbes et donc là le boss va recommencer sa première mécanique comme au tout début du combat en fait il n'aura plus son buff et donc ce sera les mêmes mécaniques que dans la toute première phase la seule différence c'est qu'il utilisera vis et vertu qui laisse une flaque sous les dps juste avant l'attaque delta donc là essayer de placer les flaques un peu plus sur les points cardinaux justement là où il y aura des aoe et moins sur les zones safe et ça devrait être bon et voilà c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ce boss après il va juste continuer donc avec ses différentes mécaniques vous aurez une autre phase des orbes ensuite il va se remettre son buff comme dans la deuxième phase pour faire les nouvelles attaques jusqu'à atteindre l'enrage et si de toute façon vous voulez voir la rotation exacte de toutes les habilités du boss vous avez bien sûr le gdoc qui est disponible dans la description de la vidéo en tout cas j'espère que cette vidéo vous aidera et bien sûr si vous souhaitez avoir justement ce genre de combat en live n'hésitez pas à me retrouver sur twitch pour suivre un petit peu notre progression sur ce raid et soyons net bon clairement le combat est quand même bien meilleur que le premier du delta 6 alt-right dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires il a quand même beaucoup plus de mécanique qu'avant et ça c'est plutôt pas mal en tout cas bien sûr si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser le j'aime qui aiment énormément la chaîne et bien sûr vous abonner pour la suite des vidéos donc à la fois sur un f14 ou même plein d'autres jeux parce que ça aussi ça va revenir en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos ciao tout le monde